... Elixir de vie, il fournit de l'énergie et des nutriments à tout ce qui vit sur Terre. Sans lui, aucune forme de vie n'est possible. Invisible, il est présent dans chaque cellule. Le phosphore, essentiel et indispensable. Depuis l'apparition de la vie sur Terre il y a des milliards d'années, un cycle naturel distribue le précieux élément. Tout ce qui vit a besoin de phosphore et rejette du phosphore. Un impératif biologique qui nous concerne nous aussi. Nous sommes presque faits de phosphore. Il y en a dans nos os et dans notre ADN. Il est indispensable au transfert d'énergie vers le cerveau. Sans phosphore, la vie n'existerait pas. On ne pourra nourrir 9 milliards d'êtres humains que si on a suffisamment de phosphore, sous forme hautement concentrée. Dans le cas contraire, on ne pourra pas nourrir tout le monde. Il y aura encore des êtres humains sur notre planète, mais nettement moins. Un scénario très réaliste, car le cycle naturel du phosphore est menacé. Sous sa forme minérale, le phosphate est l'ingrédient essentiel de tous les engrais. Il procure aux plantes ce dont elles ont besoin pour pousser. Sans phosphate, les végétaux ne peuvent pas se développer. Autrefois, la décomposition de la matière organique couvrait naturellement leurs besoins. Mais avec l'explosion de la population mondiale, le cycle naturel du phosphate ne suffit plus. Les besoins en phosphate ne cessent d'augmenter, mais les ressources s'amenuisent. C'est une ressource non renouvelable qui va donc finir par se tarir. Tout comme le pétrole, elle n'est pas inépuisable. Le phosphore est un élément absolument essentiel et qui ne peut pas être remplacé. Nous ne l'utilisons pas comme il faudrait, alors qu'il est rare et précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sydney, printemps 2012. Une conférence très particulière réunit des scientifiques, des responsables politiques et des experts du monde entier. Le sujet, le problème du phosphore, une menace qui n'a jusqu'à présent guère retenu l'attention des milieux politiques. Leur but, sensibiliser l'opinion mondiale. L'initiatrice de ce sommet est Dana Cordell. La jeune chercheuse craint une pénurie mondiale de phosphore. Un pic de phosphore va vraisemblablement se produire dans les prochaines décennies, entre 2030 et 2040. Sans phosphore, il n'y a ni production alimentaire, ni humanité. Pour produire de quoi se nourrir, l'humanité dépend totalement de l'extraction de phosphate. L'agriculture a son or vert. Le phosphore et ses dérivés. Les phosphates sont présents dans tous les aliments ou sont utilisés pour les produire. Sans phosphate, nos assiettes seraient vides. Le pic de phosphore aura d'énormes conséquences pour l'humanité. Parce qu'à un certain moment, l'exploitation du minerai de phosphate ne pourra plus suivre la demande de phosphore, en raison de facteurs économiques et énergétiques. Et ensuite, la production diminuera d'année en année. Nous ne savons pas exactement quand cela se produira, mais il y aura des conséquences extrêmement lourdes sur les capacités de l'humanité à produire sa nourriture. Dès 1877, un chercheur anglais a découvert qu'il était possible d'utiliser en tant qu'engrais le phosphore, un résidu de la fabrication de l'acier. Mais l'utilisation intensive de phosphate comme engrais agricole n'a débuté qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Dans le monde entier, des agriculteurs se mettent à déverser régulièrement dans leurs champs des tonnes d'un mélange de phosphate, d'azote et de potasse. Pour l'humanité, ces engrais industriels marquent le début d'une nouvelle ère. Avec ce qu'on appellera la Révolution Verte, les rendements sont multipliés par 10, permettant de nourrir toujours plus de monde. La population mondiale augmente à toute allure. Le phosphore devient le garant d'une population bien nourrie. La production massive de produits alimentaires commence. Autrefois, la récolte d'un agriculteur pouvait nourrir 4 personnes, contre 150 aujourd'hui. L'industrie agroalimentaire se développe. Fondement de notre prospérité, elle nourrit la majorité des habitants de la planète. Sans machine ni engrais phosphatés, l'agriculture moderne ne serait plus performante. Pour atteindre les rendements souhaités, les végétaux ont besoin d'apports réguliers de phosphate. Il y a longtemps que la production naturelle d'humus par le cycle de la croissance et de la décomposition des matières organiques ne suffit plus. Un paradoxe qui inquiète les agronomes. Pour moi, l'essentiel en matière de nutrition des plantes se passe sous terre. Les nutriments sont dans le sol, en particulier le phosphore. Et donc, il est essentiel d'aller voir ce qui se passe dessous pour comprendre véritablement ce qui détermine la nutrition et l'efficience d'acquisition de nutriments comme le phosphore. Le sous-sol, explique ce spécialiste, abrite un monde fascinant et encore peu exploré. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'un système racinaire d'une plante, aussi petite soit-elle, ça peut représenter des kilomètres de racines. En fait, si on met bout à bout l'ensemble de ces petits segments de racines, on peut avoir au minimum un kilomètre, voire plus d'une dizaine de kilomètres de racines pour une seule plante. Et c'est absolument essentiel pour accéder aux nutriments qui sont dans le sol, en particulier le phosphore. Des processus biologiques essentiels se produisent dans les systèmes racinaires des végétaux. Si leurs racines reçoivent suffisamment de phosphate, les plantes agricoles modernes poussent bien et ont des rendements élevés. Mais dans le cas contraire, elles commencent à s'étioler. Pour survivre, elles adoptent de nouvelles tactiques qui ne sont pas sans conséquences pour l'homme. Les végétaux qui ne trouvent pas suffisamment de phosphore, qui n'arrivent pas à acquérir suffisamment de phosphore, vont en général montrer dans les cas les plus extrêmes des symptômes de carence, visibles par des changements de coloration au niveau des feuilles. Et le plus souvent, vont simplement adapter leur croissance. C'est-à-dire, s'il y a moins de phosphore, ils vont produire moins de biomasse, former des plantes plus chétives. Et donc, d'un point de vue agricole, c'est un problème, puisqu'elles vont éventuellement ne pas produire de grains, ne pas produire en tout cas suffisamment de biomasse et de rendement pour être économiquement intéressantes. Autrement dit, sans phosphore, les rendements agricoles dégringolent. L'humanité est totalement dépendante du phosphore. Mais les gisements mondiaux de phosphore s'épuisent. La pénurie est d'ores et déjà prévisible, d'autant plus qu'on ne trouve des gisements du précieux minerai que dans un petit nombre de pays. Les États en question n'autorisent que difficilement l'accès à leur site de production, car tout ce qui est rare peut rapidement se transformer en baril de poudre politique. L'aridité de cette étendue reculée de déserts tunisiens est trompeuse. Il y a plus d'un siècle, à l'époque coloniale, les Français découvraient les trésors cachés du sous-sol de la région. L'Afrique du Nord est riche en roches phosphatiques. Le Maroc dispose de 32% des réserves mondiales, certaines sources parlent même de 80%, mais la société minière d'État marocaine préfère rester discrète. Le désert tunisien recèle lui aussi un trésor géologique venu du fond des âges. Il y a plus de 40 millions d'années, ces terres étaient recouvertes par les eaux. Au fil des millénaires, les déchets de cet univers sous-marin se sont accumulés et ont formé une roche sédimentaire, le phosphate. Dans la nature, l'élément phosphore ne se trouve généralement que sous forme de phosphate. Aujourd'hui, c'est à la dynamique qu'on méthanue les précieuses roches. Le chef de projet, Munaouer Ajlaoui et son équipe, travaillent ici depuis de nombreuses années. Ils extraient le minerai dont le monde entier a besoin. Les grands cratères qui jalonnent le paysage sont la vitrine de la mine à ciel ouvert. Les questions environnementales ne sont pas à l'ordre du jour. Sur le chantier, de lourds engins sont en action. Les explosions de grande ampleur sont quotidiennes. Un travail dangereux en l'absence de mesures de sécurité particulières. Pour éloigner les ouvriers de la zone de danger, de brèves indications par téléphone portable devront suffire. Le phosphate pour la Tunisie, c'est une ressource importante pour l'économie. Alors, on mise beaucoup sur la production, la transformation et l'exportation des dériveaux de phosphate. Le phosphate, c'est ce qui est en train de pousser l'engin. L'engin qui est un biloseur. C'est le minerai du phosphate. Ce qui est en blanc, c'est la dalle de calcaire qui couvre les couches phosphatées. Pour atteindre la couche de phosphate, les ouvriers doivent d'abord creuser sur 8 mètres de calcaire. Les gisements deviennent de plus en plus inaccessibles, car les meilleurs sites ont déjà été exploités jusqu'à la moelle. L'exportation par la compagnie des phosphates de Gafsa représente l'un des secteurs clés de l'économie tunisienne. La production annuelle est de 2,6 millions de tonnes par an. Les réserves de cette mine, c'est au moins 35 années. Si l'extraction se poursuit à ce rythme, la valse des camions s'arrêtera dans 40 ans ou plus tard. La mine sera alors totalement épuisée. Bien sûr, la durée de vie, elle sera minimale. Et quand on soit disant ralentit le rythme d'exploitation, bien sûr, la durée de vie de ces mines peut augmenter. Mais pour les exploitants, pas question de lever le pied. L'activité est bien trop lucrative. Le prix de la tonne de phosphate monte en flèche. Jusqu'au port, la route est longue. Des convoyeurs à bandes de plusieurs kilomètres traversent le désert pour acheminer les roches jusqu'aux villes proches du littoral où elles seront transformées. Tant que les convoyeurs ne s'arrêtent pas, les emplois sont garantis. Dans les mines de phosphate, les salaires sont de 800 dinars par mois, soit environ 400 euros. Presque autant qu'un médecin. Le phosphate du désert est l'or de la Tunisie. Jusqu'à la révolution de jasmin en 2011, le secteur du phosphate était aux mains de la famille Ben Ali. Elle encaissait les bénéfices et choisissait ceux qui pouvaient avoir leur part du gâteau. La révolution a créé un début de transparence dans le secteur du phosphate. De nombreux Tunisiens veulent travailler ici. Mais les places sont rares et les emplois hautement spécialisés. Avant d'être transporté, la roche doit être nettoyée, filtrée, séchée et traitée. Les Tunisiens connaissent la valeur de leur travail. Moi je crois que pour nourrir tout le monde, tous les gens du monde, il faut du phosphate pour enrichir la terre. Parce que la terre s'appauvrit en l'exploitant en agriculture. Donc il faut l'enrichir avec le phosphate. Le phosphate, c'est un élément naturel du bon Dieu pour enrichir la terre, pour nous donner des fruits et des légumes qu'on doit manger. C'est pour faire manger au monde, le phosphate. Ça c'est notre produit fini, le phosphate. Les prix sont 20 dollars, environ 120 dollars par tonne. Les rails de chemin de fer datent de l'époque coloniale. Ils étaient réservés aux trains de marchandises qui acheminaient le phosphate depuis les régions minières, à l'époque où il n'y avait pas encore de camions. Le phosphate tunisien est expédié vers plus de 20 pays. Le niveau exact des réserves mondiales et les quantités encore exploitables sont un secret bien gardé. Les chiffres sont très incertains. D'une part, on a peu d'informations, car les données des compagnies minières et des producteurs d'engrais ne sont pas toujours disponibles. Et d'autre part, nous n'avons aucune garantie concernant la fiabilité de ces données. ICL Fertilizers est le plus grand fabricant d'engrais phosphatés d'Europe. Le groupe international annonce traiter chaque année 4 millions de tonnes de phosphate brut venus d'Israël. 120 000 tonnes sont transformées en engrais à Ludwigshafen en Allemagne. En produisant des engrais minéraux qui améliorent le rendement de l'agriculture, nous contribuons à nourrir la population mondiale. Comme le phosphate minéral n'est que difficilement assimilable par les végétaux, il doit subir un dernier traitement dans cette usine d'engrais. Le procédé est utilisé depuis des décennies. Le phosphate est d'abord concassé dans de grands broyeurs, puis additionné d'acide sulfurique, ce qui le rend soluble dans l'eau. Il passe ensuite dans d'immenses tambours de granulation et atteint enfin la consistance nécessaire pour être utilisé par les agriculteurs. Il ne doit pas former de poussière et être facile à doser. Les épandeurs modernes utilisées en agriculture intensive ne peuvent fonctionner qu'avec ces granulés. But de ce coûteux processus, obtenir un produit hautement soluble. Car la pluie devra rapidement entraîner l'engrais jusqu'aux racines des plantes pour compenser efficacement les manques de nutriments du sol. Voilà comment les roches du désert se transforment en superphosphate. Nous ne produisons que des engrais phosphatés. Il y a du phosphore dans tous nos produits. Sans phosphate, aucun de nos procédés ne fonctionne. Le groupe produit 550 000 tonnes d'engrais phosphatés par an. On estime la quantité mondiale de phosphate naturel extrait et transformé à 140 millions de tonnes par an. Dont 90% seront utilisés comme engrais agricoles. Les engrais ICL rejoignent les grands ports par voie fluviale, puis sont acheminés partout où l'ajout de phosphate dans le sol est nécessaire. Pour de nombreux scientifiques, cet usage massif des phosphates est irresponsable. C'est l'avis de Léon Corving. L'utilisation des phosphates est un processus linéaire. Les phosphates sont extraits du sol. On en perd une partie au cours de leur transformation en engrais. Puis lors de leur utilisation dans l'agriculture, où se produit l'essentiel des pertes, qui s'élève à 70-80%. L'agriculture industrielle moderne fonctionne à sens unique. Les produits alimentaires sont produits à la campagne et consommés dans les villes, où vivent la plupart des consommateurs. Le ruissellement et l'érosion entraînent ensuite le phosphate dans les cours d'eau, puis jusqu'à la mer. Là aussi, le phosphore est source de vie, mais d'une vie dangereuse. Des algues prolifèrent et consomment tout l'oxygène de l'eau, créant des marées vertes, voire des zones mortes. Gaspillés inconsidérément, le phosphore, cet élixir de vie, sème la mort et la désolation. En outre, dans la nature, le phosphate n'existe pratiquement pas à l'état pur. Il est mêlé à de nombreux autres éléments hautement toxiques. S'il n'est pas purifié, ces substances nocives se retrouvent dans les champs. Personne n'est au courant. Quand on dit qu'il y a de l'uranium dans les engrais qu'on met dans les champs, les gens ont du mal à le croire. Les paysans partent du principe que les engrais qu'on leur vend sont propres, qu'ils ne contiennent que les nutriments dont la liste figure sur les emballages. Mais l'étiquetage ne précise pas que l'engrais contient également de l'uranium ou du cadmium. Avec les engrais phosphatés, la quantité d'uranium présente dans les champs a été multipliée par 4. Si on fait le calcul, rien qu'en Allemagne, on arrive à 114 tonnes d'uranium déversées dans les champs chaque année. Ça suffirait à fournir du courant à environ 2 millions de ménages, si seulement ils pouvaient être utilisés pour cela. Un dilemme qu'on pourrait résoudre si on le voulait vraiment. On peut séparer l'uranium et d'autres métaux lourds. On le fait déjà avec l'uranium et le cadmium pour la production de phosphate destiné à l'industrie alimentaire. Mais cela a un coût élevé qui se répercute sur le prix des produits. Si on purifiait les engrais, ils seraient hors de prix. On continue donc de répandre des engrais contenant de l'uranium à l'insu des agriculteurs, qui n'ont de toute façon pas d'autre solution. La quantité de métaux lourds présents dans les roches phosphatées est très variable. Mais elle n'est jamais anodine. Pourtant, selon les employés des mines tunisiennes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le phosphate, c'est riche en métaux précieux qu'on utilise dans la métallurgie, aussi dans les industries chimiques. Je ne suis pas spécialiste dans ça, mais je sais que le phosphate est très riche en métaux précieux. Il y a cadmium, le crombe, il y a même l'uranium dans le phosphate. Je ne vois pas qu'il y a un danger, puisque j'ai 20 ans ici, je ne sens rien. Je suis en bonne santé, il n'y a pas de danger. Ni l'Allemagne ni la France ne possèdent de gisements de phosphate. Les deux pays dépendent à 100% des importations, quelle que soit la qualité des produits qu'on leur livre. Cela dit, même si les engrais ne contenaient pas d'uranium, le problème resterait entier, car le monde consomme du phosphate, comme si les ressources étaient inépuisables. Si nous ne changeons pas maintenant notre manière d'utiliser le phosphore, à terme, nous ne produirons plus assez pour nous nourrir. Environ 20% des phosphates extraits ne servent pas à la production alimentaire. Tous les ans, des millions de tonnes de phosphate se retrouvent dans des produits de la vie quotidienne, qui, à la différence des plantes céréalières, n'en ont pas absolument besoin. Le public n'est pas sensibilisé au risque de pénurie de phosphore, et il n'existe aucune réglementation concernant l'utilisation de cette ressource menacée. Tant que ce n'est pas interdit, les industriels utilisent des phosphates, comme agents de rétention d'eau dans les produits à base de viande, comme agents levants en pâtisserie, comme exhausteurs de goût dans les sodas, comme adoucissants dans les lessives et les produits vaisselle, ou comme agents polisseurs dans le dentifrice. En Europe, ces phosphates destinés aux produits de consommation courante sont fabriqués par un groupe néerlandais. Termphos est l'un des acteurs majeurs sur le marché des phosphates. Termphos produit du phosphore et des dérivés du phosphore. Nous fabriquons par exemple de l'oxyde, du chlorure ou du sulfure de phosphore. Nos produits entrent dans la composition de divers agents, comme des retardateurs de flammes, des détergents, des additifs alimentaires, des produits phytosanitaires ou de traitement de l'eau. Comme chez ICL à Ludwigshafen, le phosphate brut est traité dans de gigantesques installations avant de pouvoir être utilisé dans l'industrie. Ce que vous voyez ici, c'est une poussière très fine obtenue par broyage. Elle arrive dans cette compacteuse qui va l'agglomérer, un peu comme font les enfants quand ils forment des boulettes de terre glaise. Plus les granulés sont gros, plus la force centrifuge les pousse vers l'extérieur. Ce qui fait que les granulés qui tombent sur le convoyeur en dessous ont tous à peu près le même calibre. La poussière de phosphate est transformée en mini-briquette. Les bandes de convoyage les transportent jusqu'à de grands fours où elles sont chauffées à des températures pouvant atteindre 1000 degrés. Ce procédé onéreux est destiné à faire passer le phosphate de l'état solide à l'état gazeux. Un spectacle impressionnant qui évoque les hauts fourneaux. Sauf qu'ici, la masse rougeoyante n'est qu'un résidu. C'est au niveau supérieur que se joue l'essentiel. Le four fonctionne comme une colonne de distillation. Le phosphore pur sort par le haut et les résidus s'écoulent par le bas. Le phosphore sort sous forme gazeuse puis passe à travers un filtre électrostatique qui le débarrasse de ces poussières. Ce qui reste, c'est un mélange de monoxyde de carbone et de phosphore. On fait redescendre la température du phosphore jusqu'à 70-80 degrés où il devient liquide. C'est sous cette forme que nous le stockons généralement en le recouvrant d'eau pour qu'il ne soit pas en contact avec l'air. Débarrassé de toutes ces impuretés, le phosphore liquide est amené par un système de conduit jusqu'à un grand parc de stockage où il est conservé avant d'être traité. Voilà à quoi ressemble le phosphore pur ainsi obtenu. Pour les produits de consommation courante, il existe déjà des alternatives au phosphate. Mais elles sont souvent trop chères pour les industriels. Un sens de l'économie qui comporte des risques. Nous risquons de nous retrouver dans une situation où nous n'aurons plus assez d'engrais pour faire pousser de quoi nourrir la population mondiale. Et c'est très préoccupant car actuellement, la demande de phosphore augmente. La population de la planète augmente rapidement et la nourrir est un défi colossal. Selon les estimations des Nations Unies, il faudra augmenter la production alimentaire de 70% dans les décennies à venir. Aujourd'hui, un milliard d'êtres humains souffrent déjà de la faim. Pour l'instant, en raison de la démographie galopante, aucune amélioration rapide de cette situation n'est en vue. Bien au contraire. Tous les paysans de la planète ont besoin d'avoir accès au phosphore. Mais les ressources disponibles sont contrôlées par une poignée de pays. Les réserves de phosphore les plus importantes du monde se répartissent sur le territoire de cinq États. Le Maroc. L'Afrique du Sud. La Jordanie. La Chine. Et la Floride aux États-Unis. La plupart des pays qui possèdent des gisements de phosphore se trouvent dans des régions politiquement instables. Le Maroc occupe illégalement le Sahara occidental depuis des décennies et y exploite les mines de phosphate. Une véritable bombe à retardement. Imaginez qu'il s'agisse d'eau. Si deux pays possédaient toutes les réserves d'eau potable de la planète, ce serait un énorme problème. Comme il ne serait pas question de dépendre exclusivement de ces deux pays, nous nous mettrions en quête d'autres ressources, de sources locales, et nous investirions dans le recyclage de l'eau. Ce serait un enjeu de sécurité et une priorité politique. Mais pour le phosphore, nous n'avons pas la même vision. C'est une erreur. Que se passera-t-il si l'un de ces pays met un terme à l'exportation de phosphate ? Une inquiétude qui n'est pas dénouée de fondements, comme le montre l'exemple tunisien. En 2008, la région minière a été secouée par des troubles qui ont déclenché le printemps arabe. Conscients de la manne entre les mains de la compagnie des phosphates de Gafsa, les Tunisiens voyaient les prix du minerai grimper sans fin. Ils voulaient avoir leur part de cette richesse extraite de leur terre, dans leur pays. Les manifestants avaient notamment bloqué les voies de communication vers les ports. Depuis la révolution de 2011, l'industrie tunisienne du phosphate connaît des grèves à répétition. Les sites sont régulièrement bloqués, sans transport, pas d'exportation. Pendant que le précieux minerai s'accumule dans les entrepôts, les stocks du reste du monde s'épuisent. Pas besoin d'être visionnaire pour imaginer comment les pays industrialisés, dépendant du phosphate, réagiraient à ce type de situation en cas de pénurie. Ce qu'il pourrait se passer s'il n'y avait plus de fournisseurs et que les besoins en phosphate devenaient l'enjeu principal des problèmes internationaux, comme aujourd'hui le pétrole. L'économie mondiale est très sensible à la pénurie de ressources. La première crise du phosphore remonte à 2008, quand la Chine décrète une taxe sur ses exportations de phosphore, alors que la demande mondiale d'engrais avait augmenté. Cette décision avait déclenché achats de précautions et spéculations. Sur les places boursières, les prix du phosphate étaient montés en flèche, passant de 44 dollars à 430 dollars la tonne. Ce qui s'est produit en 2008 était dû à une pénurie de roches phosphatées. Les prix avaient augmenté de 800% et il y a eu de lourdes conséquences. La situation est ensuite retournée à la normale. Mais la flambée des prix a empêché de nombreux paysans d'acheter des engrais, ce qui a eu des répercussions à la fois sur leurs revenus et sur la production agricole. La lutte pour le phosphate fait ses premiers morts en Inde lors de la crise de 2008. Les sols y sont pauvres et le pays a d'importants besoins en matière d'engrais. En juin 2008, une manifestation rassemble des centaines de paysans qui ne peuvent plus payer leurs engrais. La police ouvre le feu. Bilan, deux morts et plusieurs blessés. Selon moi, il est essentiel d'avoir des politiques internationales et des structures de gouvernance qui garantissent que les paysans auront accès au phosphate. Les marchés et l'industrie ne doivent pas pouvoir décider seuls de la disponibilité d'un élément indispensable à l'agriculture et donc à notre survie. Les réserves mondiales de phosphore sont limitées. Pour autant, la catastrophe n'est pas inéluctable. Le phosphore présent sur notre planète ne peut pas réellement s'épuiser. C'est un élément chimique. Il ne peut pas être détruit. Le problème, c'est plutôt la concentration. Il nous faut du phosphate sous une forme suffisamment concentrée pour qu'on puisse l'utiliser. Une source de phosphate non négligeable se trouve en nous, les humains. Un adulte en évacue 1,7 g par jour, dont 60% dans l'urine. L'entreprise néerlandaise GMB, spécialisée dans le traitement de l'eau, travaille depuis plusieurs années à la récupération du phosphate. L'une des têtes pensantes de ce projet visionnaire est Ferdi von Rossum. Pour lui, l'avenir de l'humanité est dans l'urine. L'idée n'a rien de farfelu, comme le prouvent nombre d'expériences réussies. Une grande partie de l'urine nous est fournie par le projet MSD for Mothers, qui collecte l'urine de femmes enceintes pour recycler les hormones. Nous nous fournissons aussi auprès de Concertpop, et peut-être bientôt auprès d'hôpitaux et d'autres collectivités. Le laboratoire de Ferdi von Rossum est à la pointe de l'innovation. Chaque semaine, il reçoit un million de litres d'urine pour produire le plus de phosphate possible. Nous mettons l'urine dans cette cuve. L'urine contient beaucoup de phosphore que nous essayons de récupérer. Ici, on a du magnésium qui va s'écouler dans l'urine et va réagir avec le phosphore pour former de l'astruvite. L'astruvite est un minéral au pouvoir fertilisant élevé. Quand l'urine repose un certain temps, elle libère de l'astruvite que l'ajout de magnésium est à fixer. Voici le produit hautement concentré, obtenu après traitement de plusieurs milliers de litres d'urine. Mais le procédé est encore coûteux et le rendement peu élevé. Environ 3 kg de struvite par mètre cube d'urine. C'est un excellent moyen de purifier l'eau, tout en fabriquant un produit utile et précieux. Mais pour l'instant, la fabrication de ce produit de substitution revient beaucoup plus cher que l'exploitation des villes de phosphate. Voilà notre production annuelle. Comme vous pouvez le voir, c'est une poudre très fine et prête à l'emploi. Elle a une basse solubilité, mais ça suffit pour faire pousser les cultures. Le développement durable compte dans tous les domaines, pour laisser à nos enfants un monde meilleur. Une petite commune de la vallée de Katmandou au Népal pourrait servir de modèle à l'ensemble du tiers-monde. Ces quelques 6000 habitants vivent presque exclusivement de l'agriculture. Tout l'engrais utilisé au Népal est importé. On l'achète dans de petites boutiques, souvent à des prix inabordables pour les paysans qui pratiquent les cultures vivrières. Mais un projet pilote va peut-être changer la donne. L'Institut suisse de recherche sur l'eau et AVAG incite les habitants à recycler leur urine. Celle-ci est recueillie dans des toilettes à séparation traditionnelle. But de l'opération ? Améliorer les conditions d'hygiène tout en rendant les paysans moins dépendants des engrais trop chers pour eux. 100 familles témoins collectent leurs urines et apportent l'ibidon plein à la fabrique. L'urine y subit le même genre de traitement que dans le laboratoire néerlandais. On lui adjoint du magnésium. Ici, pas de machine. Le travail se fait à l'huile de coude. Quant aux matériaux utilisés pour confectionner les filtres, ils sont nettement plus simples. Une fabrique d'engrais économique et à taille humaine qui produit un engrais bon marché, l'astruvite. L'astruvite est un engrais intéressant, mais elle a aussi des inconvénients. Elle est moins soluble que les engrais du commerce. Avec les industriels, nous sommes en discussion pour développer la recherche sur de nouveaux produits qui seraient à la fois plus solubles dans l'eau et de meilleure qualité que les entrées du commerce. Le chercheur néerlandais veut aller plus loin. Il travaille pour le centre d'excellence Vetsus et y encadre des étudiants en thèse de l'Institut Von Hall à Leewarden. La jeune génération travaille sur des technologies créatives pour assurer la production future de phosphate. Je veux que mon travail soit utile à la société. C'est aussi pour cette raison que j'ai choisi d'étudier le génie chimique, parce que je voulais contribuer à résoudre les problèmes d'environnement. La question du phosphate m'intéresse particulièrement, parce qu'elle est intimement liée à la vie. Nous avons besoin de manger pour vivre, et pour produire notre nourriture, il faut des engrais comme le phosphate. Une autre piste pour récupérer le phosphate serait d'utiliser des algues. Je fais pousser des algues que je transplante dans un biofilm pour qu'elles s'assemblent et forment une seule grande couche. J'essaie de savoir s'il est possible d'utiliser ce biofilm d'algues pour le traitement des effluents municipaux. Le but, c'est que les algues absorbent le précieux nutriments dans l'eau des stations d'épuration. Quand elles seront récoltées, elles auront donc une teneur élevée en phosphore. Puis elles se décomposeront et formeront un humus riche et très utile aux végétaux. Ces technologies représentent des améliorations par rapport à la situation actuelle. Mais je pense qu'il reste beaucoup de défis à relever pour aller encore plus loin. Et c'est là-dessus que je travaille actuellement, à essayer d'inventer les technologies du futur. Une autre idée est la double valorisation de l'urine. On commence par fabriquer de la struvite à l'aide de ses appareils. Le procédé fonctionne bien. Mais ensuite, au lieu d'être jeté, les résidus sont réutilisés pour fabriquer du courant électrique. Nous sommes capables de traiter environ 500 litres d'urine par jour avec une excellente efficacité énergétique. Car nous pouvons produire de l'énergie en même temps. Avec 500 litres d'urine, on peut en principe produire une dizaine de kilowattheures par jour. 10 kilowattheures, c'est à peu près ce que consomme un sèche-cheveux pendant 10 heures. Pour l'instant, les procédés utilisant l'urine ou les algues n'en sont qu'au stade expérimental. Le recyclage du phosphate est une des solutions. Mais pour l'heure, le plus urgent est de réduire la consommation. Des entreprises comme Coca-Cola ou le géant Unilever pourraient se montrer plus responsables tout au long de la chaîne alimentaire. Et favoriser l'utilisation de phosphate recyclé dans la culture et la fabrication de leurs produits. Cet appel s'adresse aussi à des entreprises comme Termphos, qui pour l'instant utilisent leur phosphate brut à des fins non alimentaires. L'important, ce n'est pas tellement ce coffre ou n'offre pas notre catalogue. C'est de ne pas gaspiller le phosphore, de l'économiser pour pouvoir nourrir les générations futures. Notre vision de l'avenir, c'est de parvenir à récupérer le phosphore contenu dans différents déchets et à en faire des produits utilisables pour l'alimentation de demain. Si nous faisons attention au phosphore, il n'y aura pas de problème. Il y en a largement assez pour tout le monde, à condition qu'il soit géré comme il faut. Rob de Reuter ne précise pas si cela suffira à couvrir les énormes besoins de Termphos. Le groupe traite 600 000 tonnes par an, 6 fois plus qu'ICL, le fabricant d'engrais de Ludwig Safen. Termphos est le seul producteur de phosphore au monde qui ne possède pas de mine de phosphate. Cela signifie que nous sommes aussi les seuls à savoir produire du phosphore à partir de toutes les sources possibles. Notre but est ambitieux. Remplacer d'ici 2020 la totalité de la roche phosphatée par ce que j'appellerais une roche urbaine. Car les mines de demain seront aux abords des grandes villes. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit dans des métropoles et la tendance est à la hausse. L'urbanisation ne cesse de gagner du terrain. Les matières rejetées par les citadins sont collectées par les égouts et représentent un fort potentiel pour la récupération du phosphate. Les mines du futur, ce sont les eaux usées et le lisier dont on peut extraire du phosphate. C'est ce qu'on appelle des mines urbaines. A eux seuls, les rejets des Allemands représentent 200 000 tonnes de phosphate. 40 000 pourraient être récupérés par le recyclage des eaux usées, près de la moitié des importations annuelles du pays. Les stations d'épuration, un eldorado caché, difficile à imaginer. N'empêche que cette boue peu ragoûtante a une valeur inestimable. Un potentiel qui n'a pas échappé à la société néerlandaise SNB. Ici, on s'intéresse aux cendres de boue d'épuration. Venues de toute l'Europe, elles sont un succédané de phosphate. Les boues d'épuration sont riches en phosphate, mais ne peuvent être épandues dans les champs, car elles contiennent trop de métaux lourds. Une fois incinérées, elles sont moins toxiques. SNB exploite un incinérateur de boue d'épuration entièrement automatisé. Un modèle unique à ce jour. Cette unité est la plus grande usine d'incinération des boues d'épuration au monde. Chaque jour, 1500 tonnes de boues d'épuration arrivent sur le site pour y être incinérées. La cendre servira de base à la fabrication d'engrais. Mais des entreprises comme Termphos la mélangent aussi à du phosphate brut. Le produit de nos déjections retourne ainsi dans la chaîne alimentaire. Les boues d'épuration seraient-elles une solution à nos problèmes de production alimentaire ? Ce n'est pas aussi simple. Les métaux lourds ne sont pas le seul écueil. Il y a aussi les bactéries, d'où l'utilité des incinérateurs. Environ 950 degrés Celsius. A cette température, tous les polluants organiques sont détruits. Mais ces températures ne permettent pas d'éliminer toutes les substances toxiques. On ne peut donc utiliser la cendre comme succédanée de phosphate qu'en petite quantité. Le résultat de l'incinération des boues, ce sont ces cendres. Les néerlandais ont un but ambitieux. Notre objectif est de recycler 100% des matières d'ici 2015. A Montpellier, Philippe Insinger suit une piste totalement différente. Il est persuadé que la solution du problème se trouve dans les racines des végétaux. Pour moi, c'est ce qui est d'autant plus intéressant. C'est que le système racinaire est enfoui. Il est difficile à appréhender, il est difficile à mesurer, il est difficile à observer. Et il est aussi extrêmement divers. Il y a surtout des fonctionnements très différents d'une espèce à l'autre. Et même éventuellement au sein d'une même espèce. Et les raisons qui sont derrière ça, c'est que les végétaux, et en particulier leur système racinaire, doivent véritablement faire preuve de plasticité, d'intelligence quelque part, pour s'adapter à des environnements difficiles. Cette capacité naturelle qu'ont les plantes de s'adapter pourrait être une solution. Au cours de ses recherches, l'agronome a découvert que certaines plantes cultivées poussent nettement mieux que les autres. Même avec peu de phosphate. Il espère trouver la clé de ce phénomène dans les cellules des racines. L'une des stratégies des plantes consiste à se lier à des champignons du sol pour mieux accéder aux nutriments. Cette association symbiotique entre des champignons et les racines des plantes est appelée mycorhize. Une première voie consiste à essayer d'identifier des plantes cultivées, de sélectionner des plantes cultivées qui sont plus efficaces, efficientes, c'est-à-dire qui sont capables de mobiliser le phosphore dans le sol tel qu'il est et de se dispenser de l'apport de quantités supplémentaires de phosphore sous forme de fertilisants. Mais certaines plantes s'en sortent très bien sans l'aide des champignons présents dans le sol. Les racines doivent donc avoir une deuxième stratégie. Philippe Inzinger et son équipe développent des méthodes extrêmement sophistiquées pour étudier les délicates racines et leur processus physiologique et chimique complexe. Ils découvrent de premiers éléments dans l'environnement des fins systèmes racinaires. La rhizosphère. La deuxième stratégie, qui est très généralisée, qui est très variable suivant les espèces végétales et au sein d'une même espèce suivant les variétés, consiste en fait à modifier l'environnement autour de chacune des racines de façon à modifier la disponibilité du phosphore. Reste à voir quelles plantes en sont capables en plein champ dans une terre manquant de phosphate. A l'aide d'un scanner spécial, les scientifiques peuvent suivre la croissance des racines de très près. Au cours de ces recherches, l'agronome a fait une curieuse découverte. Les espèces qui développent les stratégies les plus efficaces pour prospérer avec un minimum de phosphate sont des espèces et des variétés anciennes que l'agriculture moderne a aujourd'hui abandonnées. En fait, on a devant nous ici véritablement un patrimoine génétique extrêmement divers, des plantes, des variétés anciennes, des variétés modernes. Et l'enjeu pour le futur, pour l'humanité, c'est réellement de revenir en arrière, de ré-exploiter. Se remettre à cultiver des variétés tombées dans l'oubli, la biodiversité est l'une des clés de l'avenir. Y a-t-il encore d'autres pistes ? Nous devons aussi réduire notre consommation de phosphore. Il y a beaucoup de gaspillage à tous les niveaux, dans les mines, dans les champs, dans nos assiettes. En gaspillant moins, nous pouvons limiter la demande et prolonger considérablement la durée de vie des réserves. En tant que consommateur, la principale option est de passer au régime végétarien. Pour produire de la viande, on utilise beaucoup plus d'engrais phosphatés qu'en cultivant des végétaux destinés aux humains. La consommation de viande des pays riches fait grimper les besoins en engrais. Pourrons-nous continuer à utiliser des céréales pour nourrir les animaux ? Tout dépendra de l'usage que nous ferons des réserves de phosphore à l'échelle planétaire. Pour produire 1 kg de viande, il faut cultiver 16 kg de céréales. Et la consommation mondiale de produits carnés ne cesse d'augmenter. Pour recycler le phosphore, on peut trier les déchets de la maison et de la cuisine, séparer ce qui est biodégradable de ce qui ne l'est pas. Ça permettrait à l'industrie des déchets de récupérer les nutriments présents dans la nourriture que nous jetons. Toute la nourriture que nous jetons contient du phosphore. Si nous réussissons à réduire le gaspillage, nous pouvons faire baisser les besoins mondiaux en phosphore. Je pense que pour le futur, compte tenu de la rareté et de la cherté de ce nutriment dans le futur, il va être essentiel de mieux tirer parti de cette diversité de végétaux qu'on connaît, de la compréhension de ces systèmes, en particulier très économe en nutriments, de façon à essayer de transférer les modes d'adaptation, les adaptations de ces végétaux à ces conditions particulièrement difficiles, à nos plantes d'intérêt agronomique, afin d'augmenter globalement l'efficience du phosphore dans le système. A l'heure actuelle, c'est cette dernière approche qui semble la plus prometteuse, loin devant les divers procédés de recyclage. Le problème, c'est que ces sources de phosphate sont beaucoup moins concentrées que la roche phosphatée. Il va falloir concurrencer les engrais classiques pendant encore 100 ans au moins. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'éviter la crise en nous engageant dans diverses directions. Il n'y aura pas une solution unique. D'une part, nous devons améliorer l'efficience de l'agriculture, de manière à mieux utiliser le phosphate, et plus longtemps. Et d'autre part, nous devons transformer le cycle du phosphore en cycle continu. Ainsi, nous pourrons en disposer indéfiniment. Le phosphore, cet élément essentiel à la vie, confronte l'humanité à de nouveaux défis. Pour l'instant, il reste assez de phosphate, et suffisamment de temps pour nous préparer à affronter une pénurie à venir. Mais il ne faudrait pas trop tarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501